Les écoles vont-elles pouvoir rester ouvertes ? C'est la question que tout le monde se pose en ce moment, même si on le sait, le gouvernement veut éviter le plus longtemps possible de fermer à nouveau les écoles. La fermeture complète ne saurait être un tabou, mais elle doit demeurer un dernier recours et une mesure limitée dans le temps. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron hier au journal du dimanche. Le problème, c'est que de plus en plus de cas sont recensés au sein des établissements scolaires. Et d'ailleurs, depuis aujourd'hui, le protocole sanitaire a été renforcé dans le Rhône. Les classes sont désormais fermées dès la présence d'un cas de Covid. Tous les enfants sont alors considérés comme cas contact. La classe est fermée pour 7 jours et une attestation sur l'honneur d'un test négatif est demandé pour le retour des élèves. Un nouveau protocole qui va forcément entraîner un nombre de fermetures beaucoup plus importants dans les jours à venir. Jérémy Pain, on vous retrouve justement ce soir devant le lycée Saint-Exupéry à la Croix-Rouge. Jérémy, un établissement déjà impacté par ce nouveau protocole sanitaire dès la première journée. Oui, plus de fermetures de classes, vous l'avez dit, avec ce nouveau protocole. Et c'est le cas donc ici à la cité scolaire Antoine de Saint-Exupéry de la Croix-Rouge. C'est un établissement qui comporte 1800 élèves. Et selon nos informations, trois classes sont d'ores et déjà fermées. Deux classes de seconde, une classe de première. D'autres établissements ne sont pas épargnés également dans le Rhône. C'est le cas par exemple au lycée Colbert dans le 8e arrondissement. Où au moins deux classes sont fermées à Villefranche-sur-Saône. Onze classes sont fermées au minimum sur toute la ville. Un vrai casse-tête. Donc pour les établissements, on a pu discuter avec des élèves, des élèves de lycée qui sont en demi-jauge depuis ce lundi et qui ne verraient pas forcément d'un très bon oeil la fin des cours en présentiel. On les écoute. On s'attend à soit ça ne bouge plus à partir de maintenant, c'est-à-dire qu'on reste en un jour sur deux ou alors soit un confinement total. C'est vrai que moi j'aime bien l'idée d'un jour sur deux. Ça nous permet de ne pas totalement décrocher. On garde quand même quelques cours vu que c'est vrai qu'à la maison quand même on ne suit pas trop. Le problème ce serait que tout se reconfine et qu'on n'ait que des cours en distanciel. Et là c'est un peu plus problématique parce que les cours en distanciel, il y a moins d'informations, on fait moins de choses et c'est beaucoup moins pertinent que d'être en présentiel. Alors dans les lycées, on espère évidemment que cette demi-jauge va faire baisser le taux de contamination dans les établissements. Si ce n'est pas le cas, d'autres mesures pourraient être prises à l'avenir jusqu'à la fermeture totale des établissements scolaires. Merci Jérémy pour ces précisions devant le lycée Saint-Exupéry de la Croix-Rousse à Lyon. Merci à Corentin Marabeuf qui vous accompagne pour ce duplex.